L'humour, c'est l'étincelle de créativité qui permet d'assembler des idées et des concepts qui ne l'étaient pas auparavant. C'est le contraire du problème que nous apportent souvent nos patients en consultation, qui sont généralement figés dans une position où les idées, les croyances, leurs manières d'essayer de résoudre le problème, sont bloqués dans une position peu créative et qui ne permet pas de trouver des solutions satisfaisantes. Et à ce moment-là, l'humour peut apporter de la fraîcheur, de la créativité qui sont nécessaires pour résoudre le problème et trouver de nouvelles solutions. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai été frappé à un certain moment de constater qu'alors que l'humour était un ingrédient si intéressant et si savoureux de la vie de tous les jours, eh bien il était quasiment absent au niveau de ma vie professionnelle, en tout cas au niveau de mes études de médecine et puis après de ma spécialisation en psychiatrie. C'est un sujet qui avait été très très peu abordé. Si vous vous demandez comment utiliser l'humour avec vos patients, ce livre est fait pour vous. Si vous vous demandez, oui, mais quels sont les risques d'utiliser l'humour avec le patient, ce livre est fait pour vous. Et si vous vous demandez quels sont les avantages qui pourraient être retirés d'une utilisation positive de l'humour avec le patient, ce livre est fait pour vous aussi.